Le rôle d'une entreprise, ce n'est pas juste de maximiser ses profits, mais c'est de tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes. C'est l'idée qu'une entreprise ne peut pas prospérer dans le désert. Il y a une nécessité de réinterpréter l'entreprise avec d'autres critères que ceux classiques de la comptabilité. Les métiers du chiffre, les métiers de la finance, qui sont ceux de l'expertise compta, qui sont ceux du commissariat au compte, à mon sens, devaient évoluer, comme devaient évaluer les pratiques de l'entreprise, pour aller vers une intégration de toutes les préoccupations sociales, environnementales, sociétales. Je trouve que c'est une bonne façon d'allier comptabilité et environnement. Je suis entrée pour faire mon stage d'expertise comptable, mais aussi travailler sur la méthode de comptabilité environnementale CARE, parce que c'est ce qui me tient à cœur. Aujourd'hui, on parle de la transposition d'une directive européenne qui va obliger toutes les entreprises cotées au niveau européen à rendre des comptes sur ces sujets-là. Et ces données-là sont donc rapportées, il y a un reporting, et contrôlées par un auditeur externe. On suit les étapes de la construction d'un bilan, et à chaque étape, bien sûr, on s'interroge, on se pose des questions sur quels éléments on pourrait valoriser, mettre en avant sur la politique RSE. Le chiffrage qu'on fait, le suivi comptable qu'on fait, il intègre d'abord le financier, l'extra-financier, et bien sûr le chiffrage en euros des indicateurs extra-financiers. Le rapport annuel de développement durable, normalement, il est structuré en trois volets, en trois parties, dont une partie dédiée aux informations environnementales, ensuite il y a une partie dédiée aux problèmes socioterritoriaux, et enfin le dernier volet qui porte sur les enjeux sociétaux. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de m'adjoindre les compétences d'une structure qui ait la même sensibilité que nous. C'est ça qui m'intéressait d'abord. Avec leur système très innovant qui s'appelle le modèle CARE, nous sommes en train de travailler sur un déploiement au sein même de la comptabilité, pour que dans très peu de temps, tous nos chiffres communiquent ensemble. Ça nous permet d'avoir, au tort réel, une vision sur notre engagement de développement durable, c'est-à-dire l'investissement qu'on a effectué et le retour sur un investissement qu'on peut constater. On observe une dynamique qu'on n'aurait pas forcément soupçonnée au début, on était plutôt un peu inquiets par rapport à ça, et en réalité ce n'est pas du tout ce qui se passe et on est agréablement surpris. Ils ont su aussi aller dans mes filiales et expliquer leur démarche. Je suis le premier surpris de la capacité des collaborateurs à adhérer à la démarche. Je ne pensais pas. Entre l'an dernier et cette année, en termes déjà de nombre de données, je crois qu'on a multiplié par 10 ce qui remontait des filiales. C'est là où on se pique au jeu, c'est que des points d'amélioration, on en voit énormément, que si on améliore notre image de marque en termes de responsabilité sociétale et d'ancrage local, ça ne pourra pas faire de mal à notre business, bien au contraire. Si on encourage des pratiques plus responsables, on s'aperçoit que de toute façon il y a toujours une économie à la clé. À long terme, en fait, elle y gagne, y compris d'ailleurs sur le plan de la valeur actionnariale. Finalement, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est le dialogue avec les parties prenantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, une entreprise a une obligation de transparence et a une obligation d'essayer de comprendre les attentes de ses parties prenantes et pour ça, doit les identifier et voir comment dialoguer avec elles. Et donc montrer que dans des secteurs traditionnels, ils peuvent être innovants, ils peuvent être en rupture pour réduire leurs risques, réduire leurs coûts, parce que c'est ça. Et puis peut-être se différencier, à mon avis, c'est quelque chose qui pourrait parler aux dirigeants d'entreprise. C'est avant tout un territoire de créativité énorme. Voilà.